Et le match se lance donc on va avoir de l'analyse en direct tout simplement Alors on a du coup un steamer qui commence en stalak J'ai rejoint le mauvais match malheureusement Oh on a une cocobure sur Sleer Lupermage Très intéressant Très intéressant une cocobure sur son Lupermage Il va devoir jouer très corps à corps On va voir un petit peu ce qui va se passer à ce moment là Le steamer du coup qui est en mode classique Qu'est-ce que c'est vraiment du classique ça avec 9 récrites ? Est-ce qu'il n'y a pas de la strigie là ? 9 récrites c'est quoi ? Non c'est moins 21 Ça veut dire qu'il a un item Mercator Item des abysses Et donc du coup il est feu mais juste avec un Sérieusement il a pris un anneau Je ne sais plus comment il s'appelle mais l'anneau feu Des abysses C'est dingue Et un nanotique Ah d'accord ok Très bien Luginac comme d'habitude Deux cours à corps On ilise elle ouais Ouais Diffuse avec Classique Arc corrompu Plus Bouclier Stalak Et double anoreus Donc du coup Zéro crit Ibrax On a de la rick Ibrax qui a porté ses bolts quand même Zéro pour cent neutre Zéro pour centaire Il s'est dit Ah c'est un nozak qui tape Euh Qu'est-ce que tu en penses ? Un nozak qui tape je pense Est-ce que ça tape vraiment ? Les 15 fixe air là Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est une coiffe séculaire ? Est-ce qu'il y a autre chose Qui donne 15 fixe ? Il y a un cac qui donne 15 fixe air Je suis pas si sûr Ah je sais ce que c'est C'est euh C'est pas des bots Des genre des cycloïdes Un truc comme ça Non c'est pas cycloïdes Mais c'est euh Je t'avoue que là je sais pas du tout Les fixe air c'est vrai Ouais il faudra que Dans ces 15 fixe terre Les cycloïdes On verra de toute façon Sans élément Mais c'est très curieux Et je suppose que c'est inter De toute façon S'il joue avec Ce bouclier Mais on verra Ça peut être un feu Avec une coiffe Une coiffe séculaire Donc du coup comme tu l'as dit Un nuper mage C'est OR ça ? Alors la crocobure C'est OR effectivement Enfin c'est Bien sûr Il y a la probabilité des fèves Etc Mais on verra un petit peu Et le panda voix Qui est en mode Qui est en mode intéressant aussi Ah bah tu vois il joue en mode terre du coup Oui il joue en mode terre Mais c'est ça qui est un peu étrange Mais j'ai pas assez de De connaissances en ville de terre malheureusement Pour pouvoir C'est vrai que les 15 fixe C'est quoi ? Mais très certainement Que quand on nous le dira On sera en mode Mais oui il y a cette idée Oui c'est sûr C'est sûr En plus c'est vrai que Cet osamodas là On l'a déjà vu plusieurs fois Et il est tout le temps En 5pm C'est vrai C'est vrai que c'est les osamodas C'est la grande mode des osamodas C'est en fait d'être en 5pm Parce qu'en réalité Généralement ce que tu prends Pour le 6ème pm C'est soit Le balafreux Je crois que c'est ça C'est comme ça qui s'appelle Pour Attends je vérifie Le balafreux Oui 1pm de Sandu Mais là pour le coup T'es pas en doupou Soit tu prends Enfin tu prends pas de mule d'eau De toute façon Tu prends pas le trophée non plus Parce que c'est vraiment Un slot trop important J'ai un plus des deux items Et derrière Je crois que c'est L'arc Pour les ajis Mais Oh mais bien les bêtes C'est des bottes brousse Pas de brousse Tout simplement Oh ok Ouais ouais c'est ça Bah oui Bah t'es tout pile Ok Ouais c'est ça Mais du coup Ouais Le samediac n'a pas forcément D'item très intéressant pour lui Pour avoir un PM supplémentaire Tu mettra pas de vulbis Tu mettra pas de trophée Parce que de toute façon Tu profiteras pas Des autres trucs Et de toute façon Même si t'as 5 PM T'as pas tant besoin D'une mobilité supplémentaire Pour être efficace Et donc du coup Dans tous les cas Tu te dis Bon bah ok 5 PM C'est ok Si T'as même des bêtes Tous 5 Tu vois Qui sont intéressants Et on agit C'est pire Parce que de toute façon Tu t'en fiches Ouais bah ouais C'est clair Là pour l'instant En tout cas Dans le combat Il se passe pas grand chose Ça se regarde un peu Dans le blanc des yeux On a peut-être C'est Ouginac Qui s'est un peu rapproché Pour aller éliminer le tonneau Effectivement Effectivement Le Lupermage Qui se drain élémentaire Sur l'arpenneuse Pour l'instant C'était un petit peu Gratuit Est-ce qu'il est vraiment O-R Ou il est full O Avec beaucoup de tacles C'est la question Que je me pose Il n'y a vraiment pas D'intérêt à être Bielément en fait Ouais Non vu ses dégâts A la rafale transperçante Je pense pas qu'il soit Il est que O Je pense qu'il a quand même Une légère basagi Mais juste histoire D'avoir un bon crocobur Mais sans être Vraiment Bielément non plus C'est pas mal Parce que Lenny Joue juste après l'UPR On a encore une bonne initiative De la part de Band of the Hawk Donc un peu debuff Directement à l'héros Ça c'est dur Et voilà C'est très très dur Raton voleur Qui se retrouve à avoir Effectivement l'UPR Mage Qui joue juste avant L'Enerivsa Ça c'est Gamebreaker Surtout en un UPR Mage Bref c'est clair Ouais c'est une bonne réussite Pour le coup Pour Band of the Hawk Qui du coup Se debuff L'Erosion Tout semble à voir Du côté de raton voleur Plus deux Falandster Sur le point d'Aïloza Bon c'est un petit classique Ça on le retrouve Assez régulièrement Allez on va devoir Qu'est-ce qu'on a sacrifié Avec Un bouffou noir Un bouffou noir Est-ce qu'on avait Invoqué le bouffou blanc À ce moment là Parce qu'est-ce qu'on l'utilise Maintenant On va peut-être le mettre Un crapaud baveux On veut avoir la double rotation Bouffou au prochain tour C'est pas si bel Je pense que c'est même plus intéressant De faire ça comme ça Même si on delay un petit peu Son troisième bouffou blanc Et on tape son troisième Ouais 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 Complètement On a fouet dessus On met quelques dégâts Il vient le jouer Donc du coup C'est plus compliqué Un truc pour lui D'être protégé Et directement La torpille Sur le bouffou Pour s'en défaire Et on va commencer On passe son tour dessus Ouais On arrive à 6 PA Ouais oui Tout un tour On continue les dégâts On n'a plus l'harpeneuse On a déjà fait Les secourismes Sur ses alliés Pour l'instant Ouais On a juste à faire des dégâts Sur ce bouffou Le panda Qui va jouer Qui va très certainement Essayer d'aller Il n'y a pas grand chose à faire En fait Il est tout pire dans les PM C'est trop chiant D'aller voir ses adversaires Ouais il va juste taper du coup Il joue picole d'ailleurs Oh il a dégumé Ah oui ouais Picole c'est vrai C'est intéressant Dans le sens où Il va passer Je pense qu'il le Pense Qu'il va passer son temps A devoir porter des gens Et donc du coup S'il se fait éroder Bah Derek Il peut picole de repicole Enfin dépicole Et se débuff C'est intéressant comme plan jeu Ok Piéger l'aim Moins 1 La durée des effets Sur logis du coup On place l'érosion Sur ce panda wa On a perdu du coup Les PM Dès les PA de la Batiscaf Ça termine le bouffement Plus le Tibia Donc ok Plus une vertèbre Pour mettre la pression On est avec Deux stacks de rage Toujours le noter ça Je me posais la question De pourquoi est-ce qu'il a fait A une deuxième vertèbre Sachant qu'elle va être debuff Autour du panda Vu qu'il fasse picole de picole Mais en fait C'est parce que du coup Effectivement Comme tu l'as souligné Il a deux stacks de rage Il n'a pas envie D'en avoir une troisième Et d'être vulnérable trop longtemps Je pensais ça Oula Attention Il y a l'Upermaja qui se rapproche Une première stalagmite Qui est placée sur le Jinnac Hop L'érosion Ça c'est l'intérêt Un petit peu du mode haut La manifestation Le drain alimentaire Ça fait pas mal de dégâts On a encore 5 PA Ouais le glacier Ouais Pas de coup de cac Aujourd'hui Et ça c'est beau Tu sais ce qui est beau C'est que Du coup il a placé aussi Un Un BLM RO Sur cet Uginac Qui lui en réduit C'est dommage Infligé Bon Le souci bien sûr Est toujours le même L'Eni Repsa Qui joue juste après l'Uginac Donc du coup Qui va lui débuff Le débuff Mais bon C'était gratuit Il y aura peut-être Attends avec Oh qu'est-ce qu'il y a d'autre Derrière Oh il n'y a pas grand chose D'autre Potentiellement plus intéressant Donc C'était gratuit De placer le cycle élémentaire Pour le placer Ouais c'est clair Oh il y a un beau silence Par contre qui est placé là Un beau petit silence Qui est placé Moins 4 sur l'Upermach Vous là où il n'y a que 5 d'esquive Aïe 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 Et 5 sur le panda Effectivement Comment ça se fait Qu'on ait que 5 d'esquive D'ailleurs Est-ce qu'on a eu des malus d'esquive Ah mais non c'est parce que Du coup on a une crocobure Il se doit être ça La crocobure Moins 20 esquives PA C'est bien ça C'est ça D'ailleurs il a fini avec l'appel de la crocobure Il a fait des dégâts encore Avec un landgun Qui se retrouve déjà A 2700 HP 3500 HP max Ça commence à faire compliqué Faut faire attention Oh le fossile Le fossile à moins Moins de 2 PM Ça c'est chiant Quand tu commences à te manger ça Et en plus il se prend toujours des petits dégâts C'est pas négligeable Bien sûr Bien sûr bien sûr Est-ce qu'on va attirer Luginac Pour lui faire des dégâts Avec le bouffette noire Quitte à gêner un petit peu le panda Ou est-ce qu'on va attirer plutôt L'Eni Ripsa Non L'Eni Ouais Ce qui est intelligent ici C'est que du coup L'Eni Ripsa Il va tout simplement Le placer tout à gauche Bien l'éloigner de Luginac Et faire en sorte justement De remonter Et de rester un petit peu avec Luginac Qu'il ait eu par mage Pour que du coup La prochaine érosion Ne soit pas débof facilement Ça c'est le plus intelligent Dans le play Il s'est bien joué De la part de De raton voleur On va peut-être mettre un secourisme Aussi sur son Uji Parce que là Il est pas très très bien Voilà Oh pas mal de son Surtout qu'on se doute Que là Luginac Il va vraiment prendre cher Et qu'il va pas se faire soigner D'ici là C'est ça Vraiment Là c'est porté jeté Tu mets les lignes ripsa Très 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 loin Voilà Limite Tu mets le buff tout dessus Est-ce qu'il va se re-debuff ? Ah non le Wasta Il sert à rien Parce que de toute façon Il a de la fuite Oui il va se debuff Ça c'est sûr Est-ce qu'il va mettre le Wasta Sur Luginac Ceci dit Ouais bien sûr Non une vulnée Carrément On est en panda PVM là Ouais On est en PVM C'est clair Alors tu vois Là je sais pas C'est le choix de Bandoiseo Qui était vraiment judicieux Parce qu'on a placé l'érosion Sur ce Pandawa Sauf que Forcément Il a la picole On a pas trop de bol Du coup il pose des buffs Directement l'érosion Après directement C'est pas si vrai que ça Dans le sens où Luginac Il joue juste après le Pandawa Et donc du coup forcément Lignes ripsa joue Il y a la possibilité D'avoir les dégâts De Luginac Lignes ripsa Et du steamer Avant qu'il se le debuff Ah Du coup On va directement mettre De la distance Pour pouvoir Rejoindre son inripsa Et donc du coup On en profite Côté raton voleur On va directement Sur le steamer Qui lui Ne pourra pas se debuff L'érosion Parce que lignes ripsa Est beaucoup trop loin Et on met des dégâts Bien sûr pas tant que ça Parce qu'il y a le mode silence Qui avait fait des ramages Elle tape pas mal La petite cocobure En plus ça il a un petit peu 150 PV Ouais c'est pas négligeable C'est pas négligeable Ouais c'est bien Oula Là on va juste mettre des dégâts Où est-ce qu'elle est l'érosion Il a été placé sur le Lupermage Ouais c'était obligatoire Ouais sur l'Uper Là pour le coup Raton voleur Ils ont vraiment pas Les manières d'initiative On a Luginac Qui joue juste après le Panda Et on a Lignes ripsa Qui joue juste après Lupermage Je pense que c'est même La pire initiative possible Actuellement On va voir Je pense aussi Mais du coup Tu vois Lupermage Qui a pris De très bonnes claques On se retrouve A 3200 points de vie Max On va mettre un fouet dessus Très certainement On a Toujours pas De bouffe tout blanc Parce que le prochain Arrivera autour 5 Avec un remplacement On va peut-être taper On va peut-être taper Tu vois il tape Et une kawotte derrière 314 C'est pas mal fait C'est pas mal fait On est obligé Le steamer A devoir utiliser Beaucoup de PA Pour pouvoir rejoindre Ses alliés Il pourrait Mettre une kawotte marée Entre l'Ossa Et le Panda Faire une libération Et après revenir Un petit peu Mais ça prend tellement PA Ça prend en dessous Il peut faire ça Ah bien sûr Sonar Bien sûr Sonar Sachant qu'en plus Le Panda Va pas avoir le choix De se stab Et de porter son hypermage Enfin remarque Là ça va être compliqué Du coup Comme il a bien placé L'arbonneuse Et la kawotte Qui est là C'est vraiment pas mal du tout Là C'est vraiment bien joué Là c'est bien joué C'est vraiment bien joué Et c'est un peu de très germage 2400 pv On va être obligé De play like Et du double cercle brûlant Aïe aïe Pauvre tour du panda Non cercle brûlant On se met sur les côtés C'est flasques explosives Derrière tu peux libé C'est à porter C'est ça Ça fait Un monstre Un cercle Ok non c'est vrai Que je veux passer Et tu le jettes De toute façon Luginac est trop loin Ouais 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 Luginac est trop loin Et il ne peut pas Bondir parce que Il est en état gros chien C'est bien joué C'est pas mal Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Du coup Ah attends Il a quand même gagné un PM Ouais non On peut pas y aller Oh une poursuite On a une poursuite On peut rater juste Sur son steamer Non 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 Juste poursuivre Enfin pistage Ah ouais Pistage excuse moi Et on a 12 PA à distruire C'est beaucoup quand même 12 PA Est-ce qu'il valait pas mieux De juste faire une Un portée Et rester dans le coin Ou c'est à portée Ah c'est compliqué Aïe 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 Une vertèbre en plus C'est un tibia Ah l'hypermage De raton voleur Qui est vraiment mal en point 1313 points de vie Comme tu l'as dit Ils ont pas de chance Un petit peu Sur cette initiative Et t'imagines que Au delà du reste Bien sûr Rien que cette harpenneuse Qui était placée Au raccord De cette hupermage A juste Fait Et presque Gagner cette équipe De bandeau de haut Parce que pour le coup Ils ont Il reste plus grand chose Pour bandeau de haut Pour gagner là Actuellement Il reste plus grand chose Et cette harpenneuse A tellement carry Ouais c'est clair Mais en soit La harpenneuse a été Super bien placée C'est clair Mais Loza Ibrax A placé une kawatt Juste derrière Il voulait vraiment Empêcher que Que le steamer Puisse se détacler Mais Finalement Il s'en est plutôt bien tiré Avec le sonar Ça c'est clair C'était vraiment bien joué Franchement Bon On sait bien sûr Que actuellement Avec la meta capricarelle C'est bien De mettre quelqu'un low Mais c'est bien De pouvoir le tuer aussi Sachant qu'il y a Osamodas Et Pandawa Ça risque d'être compliqué Bien sûr On va voir un petit peu Ils ont toujours la résue Donc Ouais mais Lupermage a 763 HP Actuellement La résue Est impossible Et d'ailleurs Il faudrait qu'il la claque Maintenant Enfin C'est vrai qu'il la claque Avant que Lupermage meure Parce que c'est impossible De résue Lupermage Ce sera impossible Ils n'ont pas De vrais points de bouclier Du coup Ils doivent Limite claquer le cooldown Pour être un peu plus agressif Mais non Ils vont décider de juste Placer Le 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 plus de dégâts possibles Pour essayer de down quelqu'un Et ce sera Lujinek Ouais C'est Lujinek Qui prend Il a quand même 2500 2400 points de vie max 1700 C'est vrai qu'il Loza qui tape C'est pas mal aussi C'est pas mal Mais c'est pas grand grand chose Non plus Là on a lui Le steamer Qui va très certainement Juste essayer de taper au corps à corps Faire le plus de dégâts possibles Ne pas proc la capricarelle Est-ce qu'il va réussir Faire des dégâts Avec 9 PA Ça a l'air de passer Double flamish Ça passe Je pense que ça passe Même celle-là C'est tout simple Et bien du coup C'est une victoire C'est une victoire C'est un kill D'avoir de bandes Dehawk Qui malgré tout On réussit à A contenir L'agression adverse Et encore une fois L'initiative A beaucoup aidé Carrément On se retrouve du coup En 3v2 Contre un Nosa Et un Pandawa Ouais c'est clair Que là pour les tomber Ça va être compliqué On a de la Falunster On a de la Rickerrel C'est C'est vraiment chaud L'Upermage A 128 HP max Donc du coup Impossible de le résumer Il serait instant tué Même s'il joue un tour Même pas En fait il jouera même pas un tour Parce que du coup Il joue juste avant le Samodas Ça aussi c'est Pas vraiment un défaut en soi Mais c'est Un peu dommage De jouer son dommage dealer Juste avant le Samodas Dans le sens où Certes Ça donne la possibilité De le faire aller au corps à corps Et derrière de le sauver avec un relais Ça c'est sûr Ça c'est un petit peu la méta Qu'on utilisait en 2018 Qui était très efficace Et qui reste efficace aujourd'hui Mais Du coup S'il se fait focus Et tu le sais Maintenant que ton Upermage va faire focus Ouais C'est compliqué De le considérer Juste avant le Samodas Parce que dans le cas Où il est résurrectable Résuscitable Ça fonctionne mieux en résuscitable Bah du coup Il est en résu Non optimisé Et il faut prendre ça en compte Et bon Qui est les trucs comme ça Qui est les trucs comme ça Qui vont résurre Ohlala 64 HP Et je comprends pas Parce que Bon certes Ok La petite flammuche Pour gagner des bébés Ouais Ok Très bien Pas mal C'est bien pensé Du coup Tu te retrouves avec Un peu plus de 400 HP Sur ton Upermage Mais voilà Ton steamer Enfin le steamer adverse Il a la libération Même pas une petite torpille Ça suffit Ça suffit Est-ce qu'il va aller faire le kill ou pas 1,2,3 Attends il a quand même le PM6 1,3 1,2,3 Il a pas de l'hypne vue possible Oulala Le panda va clairement devoir se stab Et aller le porter Ça peut le faire survivre Ouais Quoique Il va peut-être Je sais pas Si en vrai je pense Oh en vrai S'il le fait pas C'est compliqué Vraiment vraiment compliqué Quoique Est-ce qu'ils doivent pas Genre grid un tour Pour essayer de le faire Genre prochain tour Est-ce qu'il y a pas un buy comme ça Qui doit être possible Est-ce que c'est pas ça Le plus petit Ouais peut-être Grid un tour Et ça va être ça Le petit tonneau Pour rapprocher l'ennemi Ouais mais l'ennemi Par contre Il a pas du tout été Il a été entamé déjà Il a déjà des bébés Il a encore tous ses points de vie L'oginac en plus Il peut toujours faire un peu l'âge Histoire de vraiment le protéger Bon à mon avis Il va pas le faire Mais Sait-on jamais Est-ce que c'est un setup particulier Le placement ici du panda Il est placé pour que l'upermage Puisse être corps à corps Et derrière potentiellement Oh la petite track Parfait Ok La gangrene qui est replacée Le tibia Et donc du coup Si Ah il peut repousser l'ennemi Ouais Mais du coup Il s'offre un petit peu À l'upermage Ouais ça c'est le Le petit hic De cette stratégie L'upermage Qui va du coup Pas demander son reste Directement Aller au corps à corps Mais Le truc chiant Avec la capricarelle C'est que des fois Elle fait ce qu'elle Ce qu'elle fait actuellement C'est à dire Les points de bouclier Qui est que le samodas lui a filé Bah ne sont plus là Ainsi que les malus Et donc du coup Tu te retrouves avec un hupermage A 48 HP Qui va faire son dernier tour Très certainement Mais qui va essayer de le faire De compter un petit peu dessus La contre Là quand même réussir A contribuer Une bonne contribution Une bonne contribution Avec 960 points de bouclier Alors par contre Faire ça en fin de tour Je sais pas ce que t'en penses Parce que ça donne quand même 300 puissances Bah On va te faire un peu plus De dégâts Je sais pas si Il faut Il faut vraiment faire autre chose Regarde moi C'est celui-là Ouais Là c'est le grand chélème Ah c'est dommage Le retrait en moins Qui est passé Sur le samodas Mais ça allait être Le grand chélème Du retrait Réun Moins 4 sur tout le monde Ça c'est fort Le zin Quelque 5 PA On peut pas faire grand chose Là On peut même pas faire Un bouff tout piqûre Aïe 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 Qu'est-ce qu'il peut faire Il a plus le bouff tout noir Ouais il fait un fouet Ah si il a le bouff tout noir Je crois qu'il a le bouff tout noir en vrai Donc ouais il va me placer sur le simmer Ok Il va juste sonore quoi Bon sonar sonar Il faut quand même Ton roi le sonar Sonar C'est pas tant que ça C'est pas beaucoup plus de PA Sachant qu'il a l'harpeneuse Donc du coup il peut faire ça pour 3 PA Ouais Derrière où est-ce qu'elle est la ligne de vue La plus intéressante Oh il va juste directement faire une Affiration Est-ce que ça lui donne une ligne de vue Non Il est obligé de marrer sur son Pour taper sur l'hupermage Ou est-ce qu'il va aller taper sur le panda Plutôt en ayant la Oui il va aller taper sur le panda En ayant le double Double diagonal entre guillemets Il profite des faiblesses Moins 7% feu Il profite des faiblesses Et de l'érosion Sur le panda là Il est pas sans reste Il a 1800 HP max Il fait de loups Le panda actuellement Il fait de loups Il a 8 PA en plus C'est compliqué 8 PA S'il veut tempo avec son huper Il peut toujours le porter Je pense que le meilleur tour du panda Actuellement C'est d'aller au corps à corps De cet oujinak Le debuff Le jeter le plus lent possible Essayer de se casser Je pense qu'il a pas Plus optique que ça Avec 8 PA Il a un peu de bœuf en plus Ouais mais du coup Il va le balancer vers le bas là Ouais Il va clairement aller sur le panda quoi Il a pas fini son tour Il a pas fini son tour Il avait potentiellement Peu de picole pendant le cul Et là du coup il est en zone Et là du coup il est presque mort Il va même pas se soucier De prendre la zone Il va faire directement Double tibia Et ça passe Nous avons le panda qui tombe Il ne reste plus que Ibrax Sur le terrain de réel Parce qu'on n'oublions pas Que Slyra actuellement Malgré ses 1450 HP C'est une résue Il dit qu'avant le mot de silence Il retirait 5 PA Oui effectivement Ça aurait été Vraiment vraiment catastrophique Heureusement que ce machin A été nerfé La manifestation O pour prendre Quelques cases supplémentaires Et la possibilité De faire quelques dégâts Sur le steamer Ainsi que l'oujinak Mais est-ce que ça va Ça va jamais suffire C'est compliqué Ouassamudas C'est très fort Gagner un V3 Comme ça Sachant qu'on a quand même Un henni qui est full life Pareil pour le steamer A quand même logis Qui a pris de sacrées patates Là je veux juste L'inirifs Ça va taper un petit peu Sur le huper mage Quoi qu'il pourra même Taper sur le steamer Ça en réalité Il se soucie de rien Là actuellement Et c'est ce qu'il fait Il passe très bien Donc Un petit moins 3 Les familles Qui passent à chaque fois On relance le gain On a encore 6 PA Et on a la ligne de vue Pour soigner le l'oujinak Non on va juste Ok Moins 3 PA aussi Sur le huper mage Et là du coup On a le steamer Et la logis Qui joue juste après Deux persos Qui jouent d'affilé Donc là on va pouvoir Clean L'huper mage Je pense Ou alors On va peut-être Rester sur l'auzain Et là c'est la tristesse Côté aux amnaces Parce que du coup Il n'y a rien à faire Le bouton noir Est loin Ah t'as les libérations My bad Ah oui L'a libé Du coup tu pourras Libé Il y a un animal Et t'as la possibilité De faire ton bouffe tout blanc Mais c'est quand même Triste comme tour Mais bon Quand t'as pas plus de petits Carrément On veut On veut retirer le flair Pourquoi pas Pourquoi même Pourquoi pas Pas d'étape roi Il pouvait le remettre C'est pas un souci Vraiment Ouais A la limite Why not Le truc c'est que Bon un tibia Et ça part C'est ça qui est un petit peu étrange Et encore plus que ça On t'a plus perdu Du coup j'ai l'impression On va juste marrer Limite le bouffe tout Est-ce qu'on a la possibilité De faire le kill Un point de vie Je crois qu'il y a la torpille Malgré Par contre Donc du coup C'est pas la marrer Je crois qu'il y a la torpille Oh il va sonar Tout simplement Yep Le wellplay Qui est lâché De la part du père mage Ouais ouais Raton voleur Qui du coup S'en morde les doigts Sur cette initiative C'est vraiment Vraiment compliqué De pouvoir gagner un combat Quand tout Est impossible Vraiment Ils avaient quand même Réussi à être très agressifs Et Malgré le fait Que ce soit une Composition Osamodas Normalement Et la composition passive Ils ont réussi A être vraiment agressifs Et vraiment Randonnés à ce tour Ginnac Mais le souci C'est qu'il y a eu Une succession De vraiment bons choix Côté Pandozeo Qui ça pardonne vraiment pas Ennis, Timmer ou Ginnac Ça fait quand même Le café C'est très très solide Et quand tu fais Les bonnes choses Au bon moment Et que tu empêches Tes adversaires De faire des bons tours A cause De juste un tour Un APA Harpeneuse Sonar Harpeneuse Plutôt Bah ça Ça fait vraiment 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 très mal Et ça fait la différence En plus Ils avaient fait Une sacrée draft T'en empêche Comme tu avais dit Un ban Les deux Les deux piliers Là pour pas se retrouver Face à un Osa Sacri Ou un Osa Axel C'est vraiment pas mal Donc voilà Il reste plus qu'à terminer Cette Osa Modest Le survivant De la team Raton Voleur Qui malheureusement Va devoir s'incliner Face à Band of the Hawk On peut rien faire Actuellement Le tour double bouffe-tout Généralement Quand t'as un Osa Moda C'est que t'as le tour double bouffe-tout Piqûre T'es content Bah là t'es Là t'es semi-content Là t'es moyen D'ailleurs il a même pas pensé A optimiser son tour En mettant le bouffe-tout noir En second Mais il s'en fout Je suppose Oui je pense Je pense aussi Je pense qu'il Il préfère que le bouffe-tout blanc Tape deux fois Qu'il a tapé sur l'ivoire Plutôt que le bouffe-tout noir Tape qu'une seule fois Et sur l'ivoire Ouais ça se comprend en vrai On va pas faire de bêtises non plus Je pense qu'on va peut-être Faire un secourisme Quand même sur l'origine C'est jamais Parce que Voilà De toute façon Cette osamodasse Il est érodé On peut taper Il n'y a pas de problème Même si on prof Des points de bouclier C'est pas un souci Le ginec Il est sur le passé En Nétachien Ouais là Il ne se soucie De pas grand chose Il peut faire C'est qu'il veut Et voilà Double tibia Très certainement La vertèbre en plus Et on y va Hop là En avant-gagant Hop là Oh là là Ça fait tellement mal Radius Radius Occubitus Ok Et là ouais Les trois persos jouent Jouer la suite Donc Ouais ouais C'est un peu Un pointing ball Le sort Ça c'est la fiesta Actuellement C'est clair Oh là là Oh là là Oh là là Oh il continue Le grand ch'élème Sur ce mode silence Encore une fois Le triple Le fracassant Un moins de trois Et donc du coup C'est le grand ch'élème Complet Le grand ch'élème Du retrait Là L'église tritonienne Ça retournerait Dans leur tombe Ils sont pas mort Mais Vous voyez ce que je veux dire On voit très bien Et bon Il récupère quand même en PA Il récupère un PA Effectivement Grâce à ce Dofus Abyss Il récupère un PA Oui ouais Grâce à ce Dofus Abyssale Qui est l'une des Justifications d'ailleurs De pourquoi est-ce que Le Samodest Se joue à 5 PM Parce que de toute façon Vu que de toute façon T'auras un gameplay Giga passif Tu retrouveras ton PM Enfin tu seras pas Au corps à corps De tes adversaires Et tu retrouveras ton PM Manquant Avec l'Abyssale Oui voilà C'est ça Ce forceur Petite mamas Tu te calmes Il est filé Il est filé Il est filé Allez Ouais ouais Et en plus Ça se dit Les bonnes choses Ça cancel Bande de Hawks Qui finissent A être vainqueur Du coup Face à Raton Voleur Steamer Oujinak Eniripsa Versus Panda Uppermage Ossamodas 10 tours 31 minutes Un grand GG